Enfin, une exposition Maitou. La dernière en date remonte à 1991 pour l'inauguration du musée de Bages. Cette rétrospective inédite menée par le musée des Ursulines de Mâcon, en partenariat avec le musée Cernouski de Paris, est la première à proposer un tel voyage dans le temps. Au travers de 140 œuvres originales, documents et photographies, l'exposition retrace chronologiquement le parcours artistique du peintre. Au cours de sa vie, Maitou va réaliser des centaines d'œuvres. Pour une majorité d'entre elles, il en créera des miniatures à partir des années 60. Peut-être pouvons-nous en reconnaître quelques-unes. Une scène familiale. Un tableau d'enfant. Une célébration. Une célébration. Des musiciennes. Ou encore des femmes au bain. Maitou reste fidèle aux coloris et gestuels de ses personnages, comme une sorte de pence-bête ou de catalogue avant l'heure. Plus connu comme étant un peintre franco-vietnamien, il posera toujours un regard curieux sur bien d'autres disciplines, comme la photographie, la musique, et même le cinéma. En 1925, la toute première école des Beaux-Arts d'Indochine voit le jour. Issue d'une famille proche de la cour impériale, Maitrungtu réussit les concours d'entrée et intègre la toute nouvelle promotion avec cinq autres élèves. Ce qui est intéressant avec Maitou, c'est qu'il a reçu une formation de type classique, académique, similaire aux Beaux-Arts de Paris, par des professeurs qui étaient dans la mouvance des artistes coloniaux. Dans ses débuts, il semble avoir privilégié la peinture à l'huile. Dans ses grandes compositions, on voit l'intérêt pour la lumière, pour une touche assez simple, pour des compositions massives. Et puis, quand il décide de s'installer en France en 1937, son style très rapidement va changer. Après une phase intermédiaire à Mâcon, où il garde encore l'extrême réalisme de ses portraits, mais transposé en peinture sur soi, il finit par créer un univers complètement idéalisé. Et il va essayer de donner un reflet très personnel d'une société éduquée, raffinée, noble, vietnamienne, comme hors du temps, en proposant des sujets très peu variés, des thèmes toujours reconnaissables, toujours les mêmes, mais aucune composition, par contre, n'est identique. Il va toujours chercher à introduire une variation dans un vêtement, un geste, un accessoire. Lors des expositions, les œuvres qui n'appartiennent pas au musée, si on doit effectuer soit des restaurations, soit au niveau de l'accrochage, demander à ce qu'on fasse des trous supplémentaires dans les cadres, on doit demander l'autorisation au propriétaire des œuvres. Tous les dessins qui ont été présentés ont été nettoyés systématiquement. Donc là, je gomme le papier. J'enlève la poussière sans enlever les dessins qui sont autour. Donc le gris, c'est la poussière et toutes les saletés et toutes autres particules qui se sont accumulées dans le temps. Et certaines œuvres demandaient à être restaurées. Donc là, j'utilise de l'argile naturelle. Ça va me permettre d'enlever la colle qui est en dessous. On adapte les techniques de restauration en fonction des œuvres. et en fonction de la qualité du papier, qui n'est pas le même pour un papier du XVIIe siècle ou un calque, par exemple. J'ai eu un mois de travail ne sache que pour les encadrements. Merci. 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 cithare à 16 cordes, mais aussi du monocorde. C'est dans une interview de 1967 à Deauville, lors d'une exposition chez son directeur artistique Jean-François Apestegui, qu'il fait une démonstration de cet instrument typiquement vietnamien. Je peux pas peindre sans musique, mais je peux pas peindre sans musique. C'est surtout la musique vietnamienne. En 1960, Maitu est lauréat du Grand Prix de l'Académie du disque français, résultat d'une collaboration avec l'interprète Madame Mong Trung et le professeur Tran Van Khe, spécialiste renommé de la musique traditionnelle vietnamienne. Bien que de 15 ans son aîné, Maitu lui réservera le plus profond respect. Tran Quang Hai, le fils de ce musicien, garde un souvenir très ému de l'artiste peintre. Non, mais il y a doux, le fils de ce 26 ans. Et déjà многие, le fils de ce que j'ai depuis, va y avoir la vie entreprise et l'autre. Je ne suis pas prêts à venir, mais je vais s'encherer de la vie. Il y a doux, il y a doux, il y a doux, le maire est au jour où je te l'encher. D'un seul temps, il y a doux devant l'autre peine. Le Musée Tchernouski est partenaire de cette exposition car il entre tout à fait dans son projet culturel qui s'intéresse aux artistes d'origine asiatique qui ont peint en France. Maï Thu produit un style métissé qui devait à la fois refléter leurs origines et leur style asiatique et en même temps séduire un public occidental. On dit que Maï Thu est un des premiers peintres à avoir fait entrer la peinture vietnamienne dans la modernité. On entend par modernité justement cette confrontation nouvelle entre les traditions occidentales et asiatiques. Et comme ces traditions sont extrêmement différentes, Maï Thu est parvenu à proposer des œuvres très reconnaissables qui offrent une synthèse parfaite entre la tradition asiatique et la tradition occidentale. Même si depuis les années 2000, on a vu des travaux universitaires et quelques expositions s'intéresser justement à la création artistique du XXe siècle au Vietnam, il n'avait jamais encore été fait de recherches approfondies sur ce peintre en particulier. Ça va ? Ça va ? ... … ... 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